Et puis, c'est ça, j'ai un problème avec mon micro, là, c'est-tu le micro, c'est-tu le fil, je vais ramener un fil, c'était le fil, bonjour tout le monde à la maison et nos chers abonnés, E-E-S-S-E, cette semaine je suis avec Hélène, bonjour Hélène, avec Philippe, bonjour Philippe, et avec Emma, qui se rejoint à nous pour la première fois, aujourd'hui on construit notre caisse d'écoute, notre projet de caisse d'écoute, on avait commencé déjà dans les cours, on avait posé un fil, notre idée c'était de poser ce fil-là pour aller rejoindre l'autre côté du casque d'écoute, et pendant la conversation, c'est Hélène qui va commencer le projet, alors avec Hélène, avec le tournevis plate, on va enlever, on va popper nos coussins, et tu vas l'insérer entre le blanc et le noir, par exemple, je crois que ça, je l'avais déjà fait, ouais, tu peux l'enlever à la main, ou l'autre, tu l'as déjà fait, bon, donne-le à Philippe, Philippe va le faire, tu vas le popper entre le blanc et le noir, parce que si tu popper le coussin tout seul, il y a juste, le coussin va partir, puis il est tannant à te mettre, donc moi je mets le coussin sur le plastique, après ça, je dois remettre le plastique en place, et avec le multi-tool que j'ai ici, je dois avoir un tournevis plate, assez mince, si le tournevis à Philippe, là, il ne me rende pas, c'est où, moi, qu'on va enlever? Donc, la craque entre le blanc et le noir. Ici? Ouais, là-dedans, tu vas avoir une place, et sinon, ben, tu pourrais peut-être prendre la lame. J'avais déjà des écouteurs, qu'on avait enlevé ça dans un autre parascolaire, j'ai déjà enlevé ça. Ou peut-être que c'est à lui que j'ai fini de détruire, c'est probablement qu'on en repart un autre dans la gang, ils vont tous suivre le même destin. Assez avec le petit couteau qui est là, Philippe. Il est content d'aller le cire d'un couteau. La question du jour, est-ce que le sapin de Noël, c'est vraiment important, ou on pourrait faire d'autres choses en place? On pourrait mettre un cèdre. On pourrait mettre un cèdre. On va mettre un cèdre dans le salon, puis on va accrocher les deux laissons pour le faire. Ouais. Vous autres, à Noël, est-ce que le sapin, est-ce qu'il y a des glaçons dedans, ou juste des boules, ou juste des LED? Ben, moi, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ouais. Mais c'est pas un vrai sapin, là, qu'on va dans la forêt. Vous allez pas dans la forêt, qu'il était dans le bois? Non, il y a juste l'année passée, qu'on a pris un sapin. Ah ouais. Vous l'avez acheté au magasin? Non. Je n'ai pas capable de noter. Oui, on a coupé. Sauf que cette année, c'est un sapin qui a acheté. Ah, il est démoché, le vilain. C'est elle, là, près de l'autre, hein, j'imagine? C'est là, c'est là. C'est là. Ouais. Voilà. C'est en place. Et voilà. Ah, c'est un saut de risquette. Bon, maintenant, oui? La prochaine fois, je peux te le faire, hein? Bien sûr. Là, Hélène, elle va prendre le fer à souder. Elle va faire un trou, d'autre côté, ici, pour aller forcer de bord en bord, jusque l'autre. Et là, ça va sentir le plastique. Donc, l'odeur de plastique, c'est sûr que, bon, c'est toxique. On ne va pas prendre notre connaissance, mais on essaye d'en faire le moins possible. Et après ça, elle va aller frotter son fer à souder sur la plaquette pour enlever le plastique qui va être plein. Fait que tu vas faire un trou, là, tu vois comme je l'ai fait dans le côté, là? Je vais t'enliminer, là. Fais-y, out. Soudorée. Là. Attention. C'est chaud. Ah, c'est chaud pour... OK. Essayez d'accrocher le fer à souder pour pas qu'on l'aille dans notre nez. Peut-être après l'été. Tu peux l'accrocher. Oui, tu peux voir une fenêtre. On l'accrocher ici. Et regardez ce que je fais là maintenant. Je suis, mon frère. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. On aimerait mieux sentir l'échelleur du bois que le plastique. Alors, ça, c'est pas pire. Un panier, on le met. Mais on va mettre notre trou. Et ensuite, on enfile le fil pour le faire passer à l'intérieur du casque. Ouais. Le fil a eu du tape dessus à la maison. Et quand tu as quelque chose qui a eu du tape, tu peux prendre de l'alcool à friction pour enlever la colle qui est restée. Tu peux prendre du gaz à briquet aussi. Je demande à papa. Hé, papa, il faudrait essuyer de l'alcool. Mais ça doit être tannant pour le faire ça. Tu vois, ça devrait être tannant pour le genre de truc ici en douleur. Pas nécessairement. C'est un chandail que tu n'auras pas le sentir. C'est assez concentré dans ta guine. Ça rentre-tu? Ça passe. Ça rentre. OK. Ça fait qu'on va le passer. On va le passer en masse, en masse, en masse. Et on va se préparer à souder notre deuxième. Notre deuxième petit écouteur ici. Alors, là, c'est l'heure de brûler les fils. Ça, tu m'avais dit que c'était de la colle. Oui, c'est de la colle, c'est parce qu'il y avait du tape avant. OK, regarde, regarde. Là, il faut couper ça ici. Hélène va nous prendre l'écouteur. Oui. Il va prendre l'écouteur et nous les couper tous les deux bien égales. Pour enlever les deux. Avec son petit écouteur bleu. OK. Égale. Oui. Laisse-en le plus long possible. Coupe à rose qui a déjà été plommé. Ici, là. Oui. Oui. Puis, n'oublie pas que dans le fond de tes écouteurs, il y a comme une petite coche. Fait que, ne prends-les pas dans le fond au complet. Prends-les plus dans le centre. Fait que tu es ici. Puis, quasiment plus dans le centre de ça. Comme ça. Oui. Clique. Serre fort. Tire pas dessus. Fait que serré, il faut que ça tombe. Snip. Ils veulent tuer. Regarde, ça, il y en a un autre paire de écouteur. Ah, ça va marcher. Oui. Il prend là par le paire. Par exemple, le jaune. Non, pas eux autres. Il y en a un autre paire. Il prend pas eux autres un peu plus. Plus de pince. Ça va marcher vers la pince. Il y en a un autre. Yes. Celui-là. Ah. Le jaune, il y a... Plus, plus de qualité. Bon. Maintenant, il faut brûler avec le feu. Qui va prendre le briquet pour la première chose? OK. Elle est en Dieu de garde. Bien vertical. OK. Moi, je vais faire ça. OK. Il n'y a pas de problème. La dernière fois, je me... On va l'allumer. Depuis pas longtemps, on va brûler le fil. Quand ça, ça tourne, ça fait des étincelles. Quand le bouton est tout fait dessus, le gaz sort. Fait que ça soit étincelle, puis tu le tiens. Ça pourrait sauver la vie, savoir faire du feu. Les enfants devraient savoir faire du feu. Ça va arrêter. Coudain. Coudain n'importe quand. Quand, savoir comment allumer un feu. Oui, le chandail, il y a tout le monde. C'est important de savoir. Comme si, parce que moi, mon père nous a brûlés. Oui, deux, comme ça. Comme ça. Ah, 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 ah. OK. Essayons encore. Je pense que c'est pas ça. Là, tu veux tous les enfants de plein de tribus, de plein de populations qui savent faire leur feu. C'est pas sécuritaire. C'est plus sécuritaire. Tu sais, les langues là. Avec le quai à barbecue. Ah oui, c'est plus sécuritaire. C'est plus sécuritaire. Avec le quai à barbecue. C'est vraiment pas pire. Ça m'apprend pas gros pour souder. Hélène, tu as essayé de faire là. C'est du sécuritaire, ça. Non. C'est les personnes qui sont sécuritaires, souvent. Oui, mais n'est pas sécuritaire. Mets plus long de pouce dessus. Mets plus long de pouce dessus. Non. Tu roules pas assez pour faire des étincelles. Tu roules plus. Étincelle flanche. Essaye-le, essaye-le de côté. Voilà. Ton doigt de côté, au lieu de le faire de face, non? Essaye de côté. Prends-toi à partir du dessus. Euh, tu me disais, non. OK. Je vais faire sans la pince. Alors, je vais repincer mon fil. M'assurer que ça brûle pas trop loin. Et je vais juste un petit peu dans le bleu, comme ça. Mais ça va tout de temps. Et j'arrête. D'où? Ça brûle pas un tout de temps. Bah, c'est chaud, mais... C'est quoi que c'est? Voilà. On a fini. Notre fil est prêt. Et maintenant, je vais... Mon zoom est bon, mais mon zoom est bon. Maintenant, on est temps de souder ça, comme ça ici. Bic. Fait, qui va faire de faire la souder? Qui fait la foudure? Un qui soude, puis moi, je vais aller mettre la tête. Un autre la tête. OK. Fait que Philippe... Philippe et Hélène, vous allez... Oh, mais là, j'ai réussi! Oh, c'est très fun! Moi, j'ai fait un peu. Philippe et Hélène vont changer de place. Philippe va se mettre à la station de soudage. Je vais te mettre où, toi? Hélène, vas-tu réussir à nous faire du feu? Oui, j'ai réussi, mais ça fait... Elle n'a pas de nuit. Ah! Bon, donc, Philippe, tu prends le fer à souder. Fais-le doucement, ça va être chaud. Et moi, je vais prendre l'éteint. L'éteint de la métalle va fondre. Puis quand il va fondre, il va venir super brillant. Puis quand il est sec, il est couleur gris, foncé, comme ça. Fait que tu vas venir me chauffer en plein, là, où est-ce que l'autre... Je vais rapprocher la caméra pour qu'on voit la soudure à la maison. Oui, c'est vrai. Je dis, on va y aller à tout le temps. J'ai le droit. OK. Alors, on a un casque d'écoute du magasin qui peut plus bien une pièce. Vas-y, Philippe. Plus en vertical, tonton. Un peu plus en vertical, oui. Là, la chaleur, elle vient dans le bout, ici. Va pas sur le plastique, va là, là. Oui. Applique-ci de la chaleur. Pèse-le-su, pèse-le-su, pèse-le-su. Fais-le-su, la pression, ça fond pas encore, ça fond pas encore. Pèse-le-su. Oh, là, il fond. OK, lève ton fer. Puis pèse mon fil. Tiens-le-y dedans, tiens-le-y dedans. Oui, comme ça. Comme ça. Pas de dentelle, hein. Gardes-les dessus, garde-toi que ça te soudure. Oui, comme ça. Et on se fait fond. Oui, OK, c'est beau, enlève ton fer. Hé, ça a des filles, mon ami. Hé, ça a pas tenu. Je bougeais trop. Arrête, elle aime essayer de se faire ça à chaque fois. Je vais en mettre un peu. Je vais en mettre un peu. Je vais aussi au moins trois fois. Ou quatre. Quatre fois. OK. Bien, qui va me tenir le fil? Moi. Pour la prochaine? Je vais le mettre sous ton sens. Je vais me tenir le fil en place. Mais pourquoi ils ont décidé de ne pas juste un bouton, puis là, ça fait du feu? Là, il faut rouler une roulette, puis ça fait mal au pouce. On est prêts? On est prêts? On est prêts? Alors, faire à souder, en premier. On chauffe. Et on ajoute tout ceci. Tu sais, si je me tiens à un watt de toi, tu aurais le temps de t'en pire. Pourquoi tu joues avec le feu? Pourquoi tu joues avec le feu? Je ne sais pas avec le feu. Que je t'aime mon père à souder de 25 watts. J'en attends un par la malle. Oui, il est sur un 25 watts, puis il est pas fond. Bon, un 65 watts. Oh, yes! Oui, il faut peut-être que tu as le temps. Je le tiens? Tu fais la souder. Non, mais je le tiens, je le tiens à mon père. D'or, plastique. Oui, c'est bon. Le fond de plastique. Et voilà, ok, on n'est pas pire. Je vais faire ça courir grandement. C'est pas très joli, mais ça devrait marcher. On range ça, M. Philippe, de façon que ça ne tombe pas à terre, que ça ne brûle pas. Maintenant, on est prêts à rassembler notre casse d'écoute. Ça va être fini. De toute façon, on prend un circuit avec nos kits. Oh, yes! On a des kits, pas des circuits. Les circuits, c'est ça. On fera lui. Lui, il a lavé les mordes. On aura-tu besoin de briquet? Là-dedans, là, on a des mains rangées, là, il y a des piles. Là, on n'a pas besoin de briquet. Allez, on est prêts à rassembler notre casse d'écoute. Ah, il n'est pas tenu. Le fer à souder. On se reprend avec le fer à souder, Philippe? On le reprend? Oui, on le reprend parce que ça n'a pas tenu. On fait la souder, ça fait 25 watts. Ce n'est pas l'idéal. Je pense que je veux ça. Là, là, on brûle les doigts. Oui, on brûle les doigts. C'est la brûle. C'est la brûle, c'est la brûle. C'est la brûle, c'est la brûle. C'est la brûle. C'est la brûle, c'est la brûle. Je vais allumer le feu comme vous de ton capteau. C'est tout loin du feu. C'est la brûle. C'est la brûle. C'est la brûle. C'est la brûle. Oui, ce n'est pas les super soudures que je voulais à la maison, mais vous comprenez le principe. Ça prend un fer à souder très chaud. Achète-toi un au moins 60 watts minimum. Achète-toi les 25 watts ou les 30 watts. Ça ne chauffe pas assez. Tu fais 3-4 soudures, c'est fini. Achète-toi au moins 60 watts de fer à souder. Et notre casse d'écoute. C'est quoi les watts? Les watts, c'est la puissance. La quantité de chaleur qu'il va faire. Tu sais. Ça nous donne un casse d'écoute. Maintenant, les circuits. On va faire des circuits. Je vais vous montrer le circuit. On va le faire tout en même temps. Pardon? J'ai dit que je voudrais essayer. Essayez ça. Tu nous mets ça dans la boîte en bas, s'il te plaît. Le casse d'écoute, on ne l'a pas testé, mais il devrait être correct. Je vais faire mes soudures. On va dans la boîte aussi. Ça, on peut déplacer ça ici. Et maintenant, les circuits. On se prend toute une boîte. Ça, ça peut être. C'est deux boîtes. Tu les remets-tu le top? Par exemple, c'est bizarre. Je peux juste que ça ne soit pas sortir des auditeurs. Oui. On a réussi à faire sortir du casse. Cette boîte-là, on a encore besoin. Donne-nous un autre kit. Un autre là. Ah, lui, c'est le bret. Oui. Puis après ça, les deux bret-bois qui sont là. Un pour Hélène, un pour toi. Non, parfait. Et puis moi, dans la boîte, tout ce qui est là, j'en ai un aussi pour moi. Un autre billet. Je crois que je suis capable de en faire un. Tu es capable de en faire un? Oui, comme ça, genre. Ok, on va le ranger ici, tout de suite. Si on peut ranger ça, si on peut ranger ça, si on peut ranger ça. J'ai déjà roussie. Ça, je vais mettre ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai essayé. Chez moi, ça a tout bien marché. Pourquoi il y a un... Mais j'ai essayé, chez moi, ça a tout bien marché. Puisque ça, ça durait quelques secondes. Pourquoi ça? La boîte? Oui, non, mais pas la boîte. Ah, les lèvres? Oui. Ah, c'est parce que tu as dû les brûler, que c'était les armés directs à la batterie. Ils ont passé trop de courant. Je vais te montrer justement quoi faire. J'ai essayé toutes les lèvres. Et quoi ne pas faire. Ok, bon, c'est bien. On va faire le circuit avec les lèvres. Parce qu'aujourd'hui, on a une personne qui n'en a pas fait avant. Donc, on va lui montrer les composantes. Je vais te prendre ça. Je vais te prendre ça. Moi, il va falloir essayer de ne pas trop mélanger les bacs. Donc, si tu piges dans lui, tu vas te piger tout le temps dans lui. Puis, lui, il va piger dans lui. Et quoi, pose-en? Je pense que c'est plus facile avec ce... Parce que dans mon kit, je vais te prendre un peu plus long. Mais je pense que... Tu vois comment tes boutons sont fins, là, les broches sortent de ce côté-là. Ils ne sortent pas de la forme. Tu vois, ils ne sortent pas de la forme. Ça veut dire que la broche à gauche va se connecter avec la broche à droite. Quand tu appuies sur le bouton. Ils sont déjà avec des petites dents pour tenir en place. Mais quand tu vas rentrer un, tu vas te rentrer comme ça. Puis, tu arranges que tes dents soient en face de toi. Mets-toi, mets-toi n'importe où sur ton circuit. Trouve-toi un rail. On place un bouton. Le premier job, c'est qu'on va se placer un bouton. Puis, moi, je le place plus proche de mes rails ici. Parce que les fils, je vais les mettre l'autre part. Sinon, quand j'arrive, si je mets mes fils de ce côté-ci, je ne peux pas aller piser sur mon bouton. Donc, je le mets plus proche de moi. Ça ne pourra pas aller plus loin qu'une certaine profondeur. Il va forcément arrêter en vue de côté d'un enfant. Comme ça. Comme ça. Ton bouton, il vient rentrer. Tu vois, je vois mes deux broches quand je regarde de même. Sinon, ben, ils seraient à l'envers. Les fils qui sont là, ça s'appelle des jumpers. Ça te permet de sauter d'une place à l'autre. Tu te jump. Donc, ton jumper, si tu vois ton bouton, c'est du rail 7 au rail 5. Ben, tu peux mettre un jumper en 5. Comme ça. Puis, ton autre jumper, tu vois la ligne rouge qui est ici, là? Tout ça, c'est connecté ensemble. Puis, tout le rail bleu est connecté ensemble. Et ici, ils sont connectés sur ce sens-là. Ça veut dire que si, mettons, tu mets un fil ici, là, ben, ce fil-là, il va être aussi connecté avec ce trou-là, celui-là, celui-là, puis celui-là. OK? Ce sens-là, c'est de même. Puis, dans les côtés, c'est à la verticale. Fait que si mon courant arrive là, ben, il va en avoir ici, 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 puis tout le long, puis tout le long, puis tout le long. OK? Dans le milieu, ça ne traverse pas. Fait que si tu es sur le rail 40, tu connectes là, ça ne connecte pas l'autre bord. Fait que tu mettes une autre connexion pour traverser l'autre côté en face. OK? C'est lui. La passion est vrai de bord. Fait que là, ton courant compte du plus, ça veut dire qu'il bouge, puis il s'envoie à ton bouton. OK? Comme ça. Ça ne marche pas, je le fais. OK? Ton rail positif, c'est lui qui t'en bouge. Oui. Fait que tu mettes du courant dans ton rail positif, ben. Mais que ce n'est pas pareil avec quelqu'un. Ben, puis suivez le circuit, fait le même principe. Ben, non, non, moi, regarde, je suis en train de défendre. Fait que tu mettes une résistance avant ton LED, hein? Ou après. Là, tu en as une résistance, c'est bonne. Plus la résistance est grosse, plus elle protège l'air. OK. Ben, ben, tu vois, t'en arranger, là. Ben, toi, elle est rouge de ce bord-là. Moi, je crois que je n'avais pas mis une résistance à cette partie. Ben, attends, rentre ton jumper. Oui. Puis ton jumper va le rejoindre ou le rail ou ce que ton bouton. Mais non, je vais approcher les... Je vais approcher pour mieux montrer le plus proche. Qu'est-ce qu'on fait? Ça... Ça, quand même existe. Le courant arrive dans le positif, il passe. Dans le jumper, il arrive dans le bouton. Hé, vous avez un petit mot copier. Le moteur, ça ne lâchera pas en face, voilà. Tu mets sur le terrain. Là. Ouais, comme ça. Prends-toi un autre. Ton courant, il va sortir du bouton. De trop plus loin. Ouais, tu peux plier le bout du jumper. Des fois, il faut le déplier ou l'encrocher. Puis, tu vas l'envoyer à ta sortie. Tu vas l'envoyer dans un autre rail. Mettons, je vais l'envoyer dans ce rail-là. Puis, Hélène, tu prends des proposants qui t'ont déjà servi avant l'âge de ta chèque-là. On va se faire des équipes pour séparer nos résistances. Sinon, les résistances ne vont pas venir même. Là, il faut une résistance. Moi, j'en ai dit... Ils ont différentes forces de résistances. Là, ta résistance, le courant va passer dans la résistance. Ils vont sortir pour aller dans un autre rail. La résistance, c'est comme des roches dans un tuyau. Ça ralentit le courant. Ça fait baisser les vols. Ça le ralentit ou ça le bloque? Ça ralentit. Si ça le bloque, bien, c'est un switch. Un interrupteur. Puis, ce que tu peux faire aussi, c'est que j'ai des outils qui permettent d'écrapoutir la patte. Si la patte copère mal, regarde, j'ai une pince ici. Fait que moi, je prends mes pinces. Puis, tu vois, la maison, je le tiens sur le sang comme ça. Ça marche pas. J'ai une petite patte. C'est quoi ça? Le long courant va passer dans le lit. Puis, la tourne dans le lit. Comme ça. Ça va? Fait que ton courant, il part du rail positif. Il arrive dans l'interrupteur. Il sort de l'interrupteur. Il passe dans le jopper. Ça va au rail 13. Il part dans la résistance. Il arrive là. Maintenant, on prend une LED. Ça, c'est important que j'ai des LED. Une LED, ça passe le courant juste en barre. Si ta peau est à l'envers, elle n'allumera pas. Le courant passe pas. Et regarde, il y a une patte qui est plus longue. Ta patte plus longue, c'est la patte positive. Fait que le courant, il va rentrer par la patte plus longue pour sortir par la cour. Fait qu'on sort de notre résistoire. Puis, l'autre patte, moi, je la mets directement dans le rail négatif. et le circuit est à l'envers. Il y a un peu plus longue. Voilà. Fait que ta plus longue, tu vas le mettre dans le même rail pour la distance. C'est ça, c'est ma idée. Ouais, puis ta patte négative. Bon, on va analyser le circuit à l'envers. Je vais me prendre un petit outil pointu. Mon petit outil pointu. Lui. Le courant arrive dans le rail positif. Il s'en va dans la résistance. Il sort de la résistance. Il rentre dans la patte du LED. Il sort du LED. Il repasse dans le jogger. Et là, il va au rail négatif. Fait que quand on va mettre le courant, le LED va toujours être allumé. En principe. Hé, le courant, il y en a dessus? Oui! Regardez ce que j'ai là. Brain. Il y a type... Cet appareil-là, c'est un appareil... Hé, il est bien trop haut. 8 volts. On se calme. On va descendre à 5 volts, mettons. Il est bien trop haut là, fort là. En plus, c'est juste une résistance de glisse. En mettant ça dans ça. Ah, t'as mis ton module à l'envers. Le courant plus va sortir là, puis le moins va sortir là. Tu vas inverser tes fils. Ah non. Je vais faire ceci. Mon module, il va falloir que tu sois sur le sens. Des fois, c'est un petit détail. L'électricité, là, ça ne te pardonne pas. Si c'est une erreur, ça ne marchera pas. Ce n'est pas comme les heures plastiques. Bouf! On a du courant. Et en principe... Hé, non, on a fait du courant. Ouais. Le courant sort de positif. Il arrive dans ce travail-là. Il passe dans la distance. Il passe dans le LED. Il sort du LED. Il s'en va. Il est négatif. Ouais. C'est un bon. Et là, qu'est-ce qui ne marche pas? Ah! C'est ton LED qui était... Il était un petit peu moche. On va le remplir comme ça. On appuie ici. Et voilà, ça fait. Ah, cool. Si on avait une résistance plus petite, la LED va allumer plus. Mais regardez bien, je vais monter le voltage. On tue la LED. Est-ce que tu prêts? On a survécu. La LED n'est pas morte. Et tu es une LED, c'est quand même facile. Tu mets du courant dedans, je suis capable de mettre ça. Ok, on va essayer ton circuit maintenant. Alors, pour passer d'un circuit à l'autre, on va se prendre des jumpers. On va aller piquer du courant positif. Son positif. Aussi, peut-être. Il va où? On va aller le prendre là. Dans ton rail. Comme ça. Et voilà. Dans ton rail. Ça ne marche pas. Non, ton bouton ne va pas faire. Non, non, non. Non, toi, tu n'as pas besoin de bouton. Après ça, ton courant négatif. Regarde, tu n'as pas besoin de bouton. Je vais le mettre dans ton rail. Négatif. Tu as besoin d'un bouton, regarde. Oui, j'envoie. Appuie sur le bouton. Ton bouton. Bim. Pas marché. Bon. Pourquoi? Je pense qu'il va passer à l'autre. On va aller voir. Positif. Il y a du courant qui vient. Oui. Ça, ça sort là. Oui. Ça, ça passe dans la rail. Ça, ça sort ici. Oui. Ça, ça l'est déjà 10 minutes. Oui, c'est beau. Ah, j'ai compris. Cette patte-là, il faut qu'elle ait l'autre. Non, sinon, je ne sais pas comme ça. La patte-négative. Là, ça devrait être à celle-là. Oui. On réussit. Pourquoi c'est moi qui est content? Mission accomplie. Comment, ma mère? Je veux y arriver à prendre mon défi. Là, ça donne toutes sortes d'énergie. Exactement. Ça donne toutes sortes d'énergie. Il faut quelque chose. Avec ça. Je peux te connecter. Je peux te connecter. Je peux te mettre dans un positif. Ou négatif, mais comme il y a. Il y a l'adversité. Il y a l'adversité, il y a l'adversité. Connect le là. Il faut le là. Ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Maintenant, on pourra faire, si tu veux, un circuit. En combien de temps? On a fait un ménage. Non, on peut. La prochaine fois, on pourra faire ce circuit-là. On fera morceau par morceau, étape par étape. Mais comment tu veux être mon petit? Ah, je l'ai reçu. Avec quoi, je l'ai eu mon petit? Je vais vous montrer à la maison. Je sais qu'il y a des fois, il y en a qui disent, on va passer sur tes vidéos. Tu oublies la cam. C'est de placer notre cam. On place la résistance. Des petits comme ça, ça se trouve sur Internet. Tu peux acheter des paquets de bord. Tu as des bordes de différents mirandeurs. Tu peux aller en acheter des petits aussi. Comme ça? Et, tu es pas ça? On va remplacer ton lèvre. Par le pozole. C'est pas grave. Là, le pozole, il y a côté positif. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va mettre là. Tu crois qu'il y a où? Y a-t-il une paque plus longue? Oui. Une paque plus longue. Là, garde plus longue. Là, elle s'en va. C'est le négatif. On enlève la résistance. Négatif. Tiens. On a mis un petit pozole. La sortie du pozole, je pense qu'elle est là. Puis là, notre sortie est là. Peut-être sur le piton, ça vince. C'est le plat. Hein, c'est ça? Hein? Maintenant, qu'on mettrait un capaciteur. Non, il n'y a pas encore de fil connecté. Un capaciteur, lui, il se charge de courant. C'est comme une pile. Il est vide. Il se remplit de courant. Puis quand il est plein, il choue tout d'un coup. Ça s'appelle un capaciteur. Là, il y a une broche plus longue, c'est la positive, c'est le compromis. Ça c'est la broche positive en premier, qui s'en va ici. Après ça, de là, on part le baseur, qui s'en va sur l'autre. Qu'est-ce que ça donne à l'air? Je vais te faire. Tu veux pas? Ah non, dans la distance, c'est pas assez proche. Ça ne fait pas ce que je fais. Je te chauffe encore. Voilà, on en fait un circuit avec un baseur. Ah, c'est sûrement parce qu'il y a le feu à l'école. Sûrement parce qu'il y a le feu à l'école. Et avec une chip, le prochain cours on pourrait mettre une chip, que le baseur ferait... Ah non, c'est même pas connecté. Ou alors, je vais l'aider. Il faudrait que c'est un circuit. Je pense pas du tout à l'heure. Si ça avait bien compris mon rêve positive, ça devrait être... Peut-être qu'il est aussi sur ses mal placés. Mon positif? Ah, ça ne marche pas. Par exemple, ça allume la petite lumière verte. On a réussi, ça allume la petite lumière verte. Au lieu de mettre de lumière, pour te remettre un bonheur. Regarde, ça allume la petite lumière verte. Ouais, ça c'est lui. Mais comment je vais promener ça? Ouais, parce que ça c'est sûrement remplacé. Ouais, tu es sur le bon sens, regarde. C'est marqué plus, puis c'est sur le rail négatif. Il faudrait replacer tes... Replacer ton module de l'autre côté. Ah! C'est peut-être ça qui porte à confusion. Ah non, on me l'avait fait dix moments là. Tiens. Tu as ton module, mon module, mon rail, il est sur mon bon sens. Là, il est sur le bon sens. Puis lui, on pourrait mettre... Il n'avait pas un module pour nous? Ça aurait peut-être marché, mais là... Ah, c'est toi qui es là dans ta boîte. Il y a ses modules pour... Pourquoi? Est-ce que tu as re-connecté ton courant là-dessus? Mais pourquoi ce n'est pas juste un fil ici? Parce que ça, c'est... Le rouge, d'habitude, c'est positif. Et on met le noir négatif. Ouais. Et il faut juste le mettre toujours là, hein? Tu peux être le mettre au bout complètement. Ça va revenir là-bas. Oui, il y en a l'autre. Je peux mettre un... Ah! Ouais! Et en principe... Ça fait ton briseur. Ouais. Oh! Tout le monde crie là-bas. Ah ouais, tout le monde crie là-bas. Tout le monde crie là-bas. C'est un parallèle ici. Plus rien. C'est la résistance qu'on met le courant. Et si on met le LED en même temps? Ouais, la résistance, elle avait trop faim. Ah ouais. Ça va allumer les deux. Le courant passe par la LED, mais il voit qu'il y a plus de facilité. Le courant prend le chemin le plus facile. Non, 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 non. Le brancher, c'est trop de sens. Donc, il y a... Je ne sais pas par là-bas. Je ne sais pas par là-bas. Non, non, non. Non, non, non. Je ne sais pas si on a fait du tarot de cartes. Parce que moi, c'est après. Moi, ben, les services de garde, les autres, des fois, sont bonnes. Il y a une feuille qui est bonne, c'est celle-là dans les escaliers. Sans risque de garde, c'est la vieille version. Le blanc est beau. Alors là, on ne doit pas être là-dessus. Moi? Puis, il y a différents circuits, mais c'est surtout les circuits avec la chip qui sont le plus intéressant. On peut faire des alarmes, on peut faire des détecteurs, on peut faire un anti-mouche. Il y en a, c'est allé loin de nous, tu sais. C'est sûrement qu'il est brûlé. Un petit circuit, il ressemble à lui, c'est le même principe que lui, sauf qu'au lieu d'être des LED, c'est un genre de petit porte-là. Non, 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 non. C'est le plus beau nom pour dire ça. Oui. Puis, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire des petits circuits qui clignotent, puis les ventes, pour avoir des sous, puis l'aujourd'hui, je fais l'année. Des petits circuits électroniques. Ou quelque chose qu'on faisait dans les autres écoles, on prenait un crayon, un gros stylo, et on collait des composantes dessus. Ça faisait comme un stylo du futur. C'est vraiment cool, tu avais ça, on pourrait faire ça comme prochain projet. C'est quoi? Ben, on prend un gros stylo, mettons, puis on colle des composantes dessus, des lumières, des LED, puis t'arrives disons, hey, check mon stylo, il y a des fils qui se sont. Hein, un stylo? Oui, c'est une élève qui avait fait ça. Rosalie! Allo Rosalie! Oh oui! Oh Rosalie! Oh Rosalie! Ça marche? Quand tu te mets du courant, ça marche? C'est bon. Ouais. Euh, c'est parce qu'il ne le voit pas. Je ne le voit pas. Je ne sais pas, hein. Ouais. Je t'aurais offert de l'amener à la maison. Si vous regardez bien, vous voyez un peu. C'est bon quand même. Je vais essayer d'en trouver des petits comme ça pour mon projet. Ça serait parfait ça. Ben là, c'est tout poigné. Ouais, mais il y a moyen de couper des fils, faire des fils. Mais comment il vous mange? Mais le stylo, il faisait quoi de spécial? Ben on avait mis un bouton de volume dessus, puis on disait que plus on tournait le bouton de volume, plus il écrivait vite. Mais c'est lui que tu mets ou la feuille, ça? Ouais. Il écrivait vite, mais comment? C'est une petite compo, lui. Ouais, je sais, c'était ça la joke. Tout le monde pensait que c'était vrai. On disait, regarde mon stylo, quand je tourne ton bouton là, la lumière clignote plus vite. Là, il écrivait plus vite. Hé, 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 il contrôle plus! Il baisse le volume. Hummm. Là, il écrivait maintenant. Tout le monde t'a mystiqué. Puis ça, ben, ça prend juste un petit clignotant, il faut un clignotant aussi. C'était composant tout. Ouais, les puces. Ah oui, on le fait, on va. Chacun son stylo, là, pis là. Son stylo, il y avait le contrôle de volume. Puis là, quand tu montais le volume dessus, il écrivait plus vite. Hé, j'ai perdu le contrôle du stylo. C'était moi le croyais. Ben, ouais, ben là, il était vraiment envers. Ça se peut pas, ça se peut pas. Là, je disais, ben oui, regarde, écris tranquillement. Quand je tourne mon volume. Oh, là, il écrivait vite. Et c'est la lumière aussi qui... Ben, qu'une lumière qui clignote. Mais comment tu faisais pour l'installer, tu prenais un vrai stylo, pis dans un tout. On a pris de la colle chaude, on a collé des composantes sur un stylo avec de la colle chaude. Pourquoi il y a des petites autos sur ton ordinateur? Les petites autos sur mon ordinateur, c'est pour enseigner les couleurs au premier année, pis au deuxième année. C'est mes outils de travail. Elle, comme en or, c'est brun? Euh, c'est gold. Gold. Gold, c'est doré. C'est doré. Il est pas écrit. Oui, il est écrit, il est là, gold. À côté de black pis red. Ouais, il me reste juste à refaire gris, là. Faut que je me trouve du papier gris, assez bien comme je veux. Grey. Je demande grey à mon bleu. C'est des épipènes, non? Comme moi, je l'ai une ici. On a des chips électroniques comme ça. Ça, il est ici dehors. Ah, on a d'autres sortes de jumpers aussi. Euh, ça, je pense que c'est quand tu te détectais de toucher... Faut que quand tu touches, ça fait passer le courant. Mettons, euh, pour faire allumer une lampe quelque chose, tu fais toucher avec le courant. C'est ça. Ça, c'est des diodes. Le courant marche juste d'un bord dans un diode. Ça l'empêche de marcher sur l'autre sens. Puis ça, c'est... Plus qu'il y a de la lumière dessus, plus que ça ouvre pour faire passer le courant. Quand il fait noir, le courant ne passe pas. Fait que tu pourrais te faire un circuit. On va en faire un. Ici, quand la lumière allume. Mettons que je mets ça entre les deux. Comme ça, ici. Comme ça, ici. Euh... Donc là, au principe, il allume. Mais s'il fait noir, il allume pas. Fait que là, il allume. Fait noir, il allume pas. Fait que là, il allume. Fait noir, il allume pas. Comme ça. Ça sert à quoi, ce petit-là? Mais pour faire un mur, là, en fait. Toujours t'as épée sur mes côtés. Il sert à quoi, ce truc-là? Il veut pas, il faut les distinguer là. Hein? Ce petit-là, ça sert à quoi, là? Oh, ben... Ça dépend. Des fois, tu veux faire un job, puis que ça parle aussi qu'à cette forme-là. Hein? Là, il veut faire les mains. Mais il marchait avec l'autre. Il marchait avec le LED. Ouais. Comme ça, la patte plus longue, elle, là. Là. Ici. Ouais. Tu lisses. Là, il fait clair. Quand il fait noir, ça allume pas. Ça fait clair, ça allume. Mais est-ce que quand on fera les stylos, on pourra genre faire chacun notre stylo? Ouais, il faudrait trouver des gros stylos, là, multi-points, là, tu sais. Ah oui, mon frère, il y en a un. Un plus big. Moi, j'en ai un. Comment est-ce que c'est évident qu'il y a plus d'angle dedans? C'est pas grave. J'en ai un dans la société de recherche. Genre un qui a plusieurs couleurs. On va dire que les trois, les clanges dans le tour, là, pour avoir trois couleurs. Je sais pas si t'as déjà vu ça, c'est en gros. Moi, j'en ai un. Oui, j'en ai un. Ça pourrait être un beau projet, ça. On amène un gros. Il y en a un. Puis même, on pourrait regarder dans le bac des crayons de recyclage. Mais il acceptera pas. Mes deux frères, il y en ont. Ils l'utilisent pas. Il faut juste rester dans le panier à crayons. Il faut voir qu'il y a des têtes dans le tour, comme ça. Ouais, tout le tour, là. Ouais. Bon, ça, ça pourrait être parfait. Je vais aller le remader, là. Dans le bac, dans le bac de crayons que les gens ont jeté, là. Il y en aurait peut-être qu'on pourrait prendre directement. Je pense que c'est le crayon que les gens ont jeté. Ouais. Il est à la portée du bureau de la directrice, je pense. Je l'ai là. On va partir dans quelques minutes, je pense. Alors, on a fini. Il est déjà l'heure. Alors, merci à la maison. Et en terminant, si vous connectez des leds sur votre bord, mettez une résistance pour pas brûler vos leds. Et soyez toujours prudents avec vos fers à suder. Et aussi, achetez-vous un fer à suder qui a au moins 35 watts, 40 watts, 65 watts. C'est le top. Achetez de la qualité tout de suite pour le regretter plus tard. Le mot de la fin avec Monsieur Philippe. Euh, salut. Le mot de la fin avec Hélène. Euh, ben, bye-bye. Et un conseil d'ami de Emma. Hein? Un conseil d'ami? Le mot de la fin? Dernière parole? Ben, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et voilà. Et je vous souhaite à la prochaine. Salut.